De nombreux fans, y compris le chef du gouvernement, se sont donné rendez-vous ce mercredi à l'aéroport de Tunis pour réserver un accueil chaleureux aux athlètes paralympiques tunisiens de retour de Rio. La délégation de ce petit pays d'Afrique du Nord a ramené 19 médailles, dont 7 en or, 6 en argent et autant en bronze. Il n'y a rien d'impossible et il faut se dire pourquoi elle a remporté une médaille et pas moi. Pourtant nous avons le même handicap, nous ne sommes pas des valides. Ce qu'elle a, je l'ai aussi, j'ai défié cela, j'ai travaillé grâce à Dieu, j'ai pu remporter deux médailles olympiques. Si on fait la comparaison entre 2012 et 2016, c'est vrai, on est en moyenne, mais la différence c'est que maintenant l'équipe a été rajeunie, on a 40% des athlètes qui sont nouveaux et parmi les 40%, on a 5 ou plutôt 6 qui ont monté sur le podium. Du côté des pouvoirs publics, les regards sont déjà tournés vers l'avenir. Le plus important est de développer et de soutenir la fédération. Et surtout, le plus important est de se préparer pour les Jeux paralympiques de 2020 et 2024. La Tunisie occupe le 21e rang au classement général de ses 15e Jeux paralympiques. Elle est également la deuxième meilleure nation africaine derrière le Nigeria et la première nation arabe.